Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui est très importante pour moi. Il est né en mai, 1931 à Fivre, près de l'île de la France. Il a vécu la deuxième guerre mondiale lorsqu'il était enfant. Et je vais vous parler de lui, parce qu'il a vécu de m'être très impressionnant. Il n'y a pas si longtemps, il m'a raconté que les allemands passaient au ras des toits des maisons pour bombarder. Il avait vraiment très peur de mourir. Deux jours plus tard, malheureusement, il a perdu un de ses frères. C'était très dur pour lui, et puis surtout pour sa mère. Il m'a aussi dit qu'il se cachait au sous-sol de sa maison, avec sa mère et puis ses frères. Son père était à la guerre. C'était très dur pour sa mère, car elle devait s'occuper de ses enfants. Tous les dimanches, il allait à l'église, avec seulement sa mère. Il était très bon au foot, il était dans une grande équipe de foot. Cette personne, c'est mon grand-père, qui a actuellement 89 ans, et qui vit toujours avec sa femme. Je les aime très fort, et je pense vraiment à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada